It's the What's Up Podcast! What's Up Podcast! What's Up Podcast! Avec Jeremy Allain! Yeah, 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 yeah! Pou, 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 pou! Bam, 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 bam! Yeah, yeah, yeah! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je reçois pour la deuxième fois un de mes bons chums, humoriste, JC Surette. C'est vrai qu'on est des bons chums. On s'entend très bien. Très, très bien, man. T'es un des gars qui, tu sais, quand je sais qu'il est sur le show, je fais comme nice. Ça va être le fun, man. Pas pour dire que j'aime pas les autres. Fuck you, les autres! Non, c'est pas ça que je dis. Mais tu sais, il y en a que tu sais que « Ah, cool! » Soit un bout que j'ai pas vu ou... Il y en a que tu t'entends bien avec. What's up? What's up? What's up? What's up, yes! C'est ça, là, t'es mon nouveau décor, ça, là. Si vous... Pensez qu'en anglais, il y a comme un podcast anglophone qui s'appelle le « Comment ça va? » Le « Quoi de neuf? » Le « Quoi de neuf? » C'est ça. « Quoi de neuf balado? » C'est une ronde. « Balado? » C'est le mot francophone pour podcast. Ouais? Ouais. Ben, je pense que c'est... Fait que c'est « What's up, balado? » Ouais. Mais je pense que c'est d'après l'impératif français, là. C'est eux autres qui ont décidé ça. Fait que je sais pas à quel point c'est vraiment « balado » le bon mot. Non, écrivez dans les comètes que j'ai raison. C'est nice que tu leur donnes des ordres. Tu t'imposes. Je suis pas éputé pour rien. T'as permet. Je suis ici pour rectifier les choses. Est-ce que je t'aime, man? Moi aussi, man. Oui, c'est ça. Balado, là, moi, ça me fait penser. Tu sais, dans le temps que t'avais des CD, là. Tu sais, qu'il y avait pas d'MP3. En tout cas, c'était ça. C'était un balado. Comme un Walkman. C'est ça. Balade, Walk. Fait que c'est ça. Moi, ça me fait penser à ça. Un baladeur. C'est ça, baladeur. Tabernacle, c'est-tu que j'ai de la misère avec mon français? Je suis un dictionnaire, man. Ah ouais, merde. C'est pour ça que je t'ai invité ici. Rectifier les choses. Rectifier. À soi, on fait quoi? Oh, rectifier! What? OK, j'arrête. C'est cool, le mot rectifier. C'est proche de rectum par rapport à... À imposer une correction. J'ai tellement aimé ce début de phrase-là. Je me suis dit, où c'est qui s'en va avec ça? C'est proche de rectum. On a fait un fret avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, on fait jamais de fret. Non, non, je sais, je sais. On n'a pas de public. Sinon, là, on aurait fait un fret. Non, on aurait surfé dessus. C'est ça l'affaire avec une fan joke. Avec faire sous-écoute, on dirait, tu veux toujours puncher. Là, on se punche un à l'autre, mais c'est vraiment une conversation de deux. Puis on oublie qu'il y a des gens qui nous écoutent. Tandis que quand c'est live, on dirait... Ça, c'est quand c'est devant public. On dirait qu'il faut que tu ailles des réels. Tu ne te laisses pas... Surtout qu'on est humoriste. En plus, c'est surtout... Moi, ça, je l'ai fait trois fois live, le podcast. À chaque fois, moi-même, je change. Moi-même, je veux des réels. Moi-même, je veux être le gars drôle. J'aime la formule live, mais c'est surtout... C'est plus pour le show. Moi aussi, j'aime ça. C'est juste que je comprends notre fin de discussion par rapport au rectum rectifié. Rectum, ça me fait très rire, ce mot-là. Rectum. J'aime beaucoup ce mot-là. C'est le mot parfait pour ce que c'est. Oui, oui. Ça me fait très rire, le mot rectum. Je ne sais pas pourquoi. Son, diarrhée aussi. Diarrhée. Diarrhée, ça me fait excessivement rire. Il y a beaucoup de syllabes dans le mot comme le son que ça fait. Diarrhée. Non, mais tu sais, quelqu'un qui arrive et qui fait « Oh non, je ne peux pas venir, j'ai une grosse diarrhée. » Je ne connais personne qui a un bon sens du mot qui ne peut pas rire à ça. Moi, quand je pense au mot... La plupart des médecins ne vont pas rire à ça. Chaque fois qu'ils se font dire « Moi, j'ai une diarrhée, docteur. Oh, tu serais le meilleur médecin au monde. » Oui, c'est vrai. J'ai souvent des diarrhées. « Oh shit, oh non. Oh non, regarde ton cri. » Je reviens dans deux minutes. Là, il y a des infirmières qui passent. Docteur Alain, il y a encore quelqu'un qui a une diarrhée, c'est ça. Oui, oui. « Oh merde, maudit que j'aime ma joie. » Quand j'entends le mot « diarrhée », j'imagine tout le temps un nain mexicain qui se pogne le cul. Il est comme « Aïe, 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 aïe. » À chaque fois. Je ne sais pas si c'est raciste, mais c'est ça que j'ai dans la tête. Un peu, mais on te pardonne. Genre, il a mangé beaucoup de dacos. En tout cas, moi, quand je mange des dacos, je passe bien du temps à la tête. Quel début de podcast. C'est ça que c'est, le « What's up, bâti ». Lui, il rectifie, moi, je reste. Non, non, non. Je suis content de t'en voir en ce moment parce que tu es en finale en route vers mon premier gala. J'ai fait ça le jeudi passé. Oui, c'est ça. Puis tu as fait une entrevue à « Salut, bonjour ». Oui. C'était-tu cool? Vraiment cool. Oui? Puis les répercussions aussi, j'ai eu comme beaucoup de monde qui m'ont envoyé des messages par rapport à ça. Du monde qui ne te connaissait pas, genre, ou des humoristes? Oui, du monde qui ne me connaissait pas. Puis dans le métro aussi, je m'ai fait reconnaître parce que c'est toutes des petites madames qui écoutent ça. Vous, là, vous, vous passez à la TV. Ah, sacré. Puis oui, je fais comme « Oui ». Puis le reste du vague, on le savait. « Oh, oui, passe-moi. » Vous êtes humoriste, c'est ça? Oui. Ah, tu peux faire ton big shot, là. Oui, oui, c'est bon. Ah, oui, ton story, là, que je remercie la femme enceinte. Puis quand je suis arrivé là, j'ai voulu prendre une photo avec le bureau de Pierre Bruneau. Il y avait un tape. Ah oui, Pierre, OK. C'est parce que Pierre Bruneau... Le lecteur des nouvelles. Oui, c'est ça. Moi, je pensais à l'humoriste. Il y a son propre bureau. C'est comme « Hein, de quoi tu... » Puis je voulais prendre une photo, fait que je m'ai comme penché pour aller en dessous de la zone interdite. Oui. Fait que je vais de l'autre côté. En me penchant, mes pantalons ont « ripé ». C'est quoi ça? Ils ont déchiré? Ils ont déchiré, oui. Ils ont déchiré comme direct dans la fourche, man. On a tous vu ton rectum. Quel call-back, hein? Tout rectifiant. Tout rectifiant. Puis oui, j'ai dû faire l'émission, mais j'étais assis de côté. J'avais vraiment peur que ça paraisse. C'est un peu avant que ça commence ou c'est pendant que ça commence à déchirer tes pantalons? Non, non, comme... Quand je m'ai penché pour prendre une photo, comme il fallait que je me penche pour aller en dessous de la ligne qui interdissait d'aller comme là. Oui. Puis je voulais prendre une photo avec le fait que ça disait que je n'avais pas le droit d'être là. Tu l'as mis sur Facebook. Ça, on dirait que... C'est ça que tu as mis sur Facebook? Euh, non. T'as une genre de photo? Oui, 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 oui. Oui, aller sur Facebook, fait qu'on peut la mettre si tu veux. C'est dans ta face de ça, dans le fond. Je viens de gérer mes plans puis je suis nerveux parce que je m'en vais... Je m'en vais faire une entrevue qui va être vue par plein de monde. Ça a été tellement... Tu l'as-tu dit sur scène? Tu l'as-tu dit en onde? Non. Mais je l'ai dit... Chaque show que j'ai fait depuis ce temps-là, j'ai fait un bit avec ça où ce que je dis, ce que je t'ai dit. J'étais tellement content que je portais des boxers parce que sinon, ça aurait fait... Salut, bonjour! Puis là, je faisais... J'imite... Maman, c'est comme un pénis qui sort de mes pantalons. Salut, bonjour! Salut, coucou! C'est ça que ça... L'édition spéciale, Salut, coucou! Au lieu de Salut, bonjour! Animé par Joël Lejeune, aussi. C'est vrai ça le sommet. Dans le parc. Salut, coucou! Live dans un buisson. Dans un buisson près de chez vous. Oui, c'est ça, c'est cool en route. Puis là, c'est ça. Fait que là, toi, après que tu faisais le... Salut, coucou! Tu faisais... C'est juste pour rire en direct? Oui, le soir. Le soir. Oui. C'est là que tu présentes ton numéro. Exactement. OK. Puis c'est trois minutes. Trois minutes tight. C'est trois minutes? Oui. Puis si tu finis pas, les crédits partent. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme... C'est la fin du show. C'est live, fait qu'il y a comme... OK, les crédits... Puis là, le générique, excuse. En anglais, c'est les credits. Fait que le générique, il part. Puis c'est-tu par le bas ou c'est genre sur toi comme un film? Moi, j'ai fini à temps puis j'ai pu avoir ce qui est cool avec finir à temps. C'est ton punch-out avec une pub genre dans ta face. Genre le CRTC. Ça serait bien timé si tu avais une joke du CRTC. Ah oui? Ou tu le prévois? Je vais le refaire. Tu fais exprès de chier ton conco pour pouvoir le refaire. Puis là, en tout cas, ça m'étonnerait que le monde ne savent pas ça. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est en route vers mon premier gala. C'est pour faire un gala juste pour rire. Toi, l'as-tu fait souvent? C'est la troisième fois que je l'ai fait. La troisième fois? Oui. Même si je ne gagne pas, je ne pense pas que je le refaire. Je l'ai fait assez. Oui? Oui. Fait que je veux vraiment gagner. Oui. Oh, bien, c'est sûr. Mais en même temps, j'ai lu un de tes posts justement que tu as fait sur Facebook. Tu disais à quel point justement tu n'aimes pas les concours. Je déteste ça. Tu trouves que c'est anti-humoriste. La finale, ce n'était pas si pire parce que c'est juste cool la troisième finale. Oui. mais la demi-finale où tu es dans la loge avec sept autres personnes. Il y a juste toi et un autre des sept qui va passer ou peut-être pas toi. Et je ne sais pas, je n'aime pas ça. Je suis compétitif et je n'aime pas être compétitif avec ça parce que je ne suis pas contre eux. Je veux que leur carrière aille bien. Je ne suis pas... C'est ça, mais il faut que tu souhaites... Oui. Oui. Puis je n'aime pas ça parce que tu es en train de te préparer dans la loge avant puis tu es juste comme... Ah, j'haïs ça, moi aussi. Je déteste ça, mais je le fais comme dans mon post, je le fais parce que... Ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre des portes. Il y a d'autres manières de s'ouvrir des portes. Il y en a qui sont anti-concours puis qui arrêtent d'en faire. Mais ça ouvre des portes. Mais moi, avec un tempérament comme que j'ai, je ne peux pas je ne peux pas faire ça. Non. Je ne peux pas faire en route. Moi, je n'ai jamais envoyé aucun... Tu sais, puis là, mon excuse avant, c'était que je suis... C'est que je n'étais pas prêt. Tu sais, je n'avais pas du matériel pour faire ça. Mais tu sais, là, cette année, je suis en masse prêt puis j'aurais pu aller m'essayer. Puis je n'ai rien voulu d'y aller à cause que je n'aime pas ça, justement. Je sais que moi, je suis quelqu'un qui est... Je ne suis pas compétitif, mais je suis quelqu'un qui a un tempérament jaloux. puis je ne veux pas nourrir ça. Puis je sais que si... Puis en plus, la façon que c'est fait, la façon que le monde perçoit ça, tu sais, que le monde te compare à un autre, j'haïs ça. Tu sais, déjà, juste aller dans un open mic de fin de saison, pas comme un vrai open mic, mais vraiment un open mic de fin de saison où tu sais, j'étais low-jockey puis tout le monde faisait leur meilleur stock. Puis moi, je voulais roder, mais j'ai laissé faire de roder parce que, tu sais, je ne veux pas avoir de l'air du... Tu sais, tout le monde rentre calissement fort, 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 fort. Puis là, moi, je ne veux pas tester de quoi puis que ça soit moyen. Puis là, être le gars dans l'âge que c'est moyen. Tu sais, moi, en tout cas, j'haïs ça, là, ce moment-là. Oui. j'ai fait un concours en anglais aussi à Ottawa. Puis je suis arrivé là, personne ne me connaissait. Ça fait que j'avais l'air du nouveau qui commençait. Puis c'est un concours, fait qu'ils me traitaient. J'ai vu qui était une bonne personne et qui n'était pas. Qui est l'imarde, là. Il y en avait vraiment qui me faisaient comme... qui me regardaient vraiment de haut. Puis comme... Ça fait dix ans que je fais ça, fait que c'est sûr que ça allait... Comment... Ça allait paraitre sur scène aussi, là. Fait que j'ai juste rien dit. Puis le monde qui était gentil avec moi, c'était cool. C'était cool qu'il était accueillant. As-tu vu changer? Oui. Parce que j'ai gagné le concours. Oui. Fait qu'après, ceux qui étaient méchants venaient puis ils étaient comme super gentils. Oui. Ceux qui étaient blasés sont venus... Oui. Super comme... Oh! Tu viens de Montréal? Tu fais ça là-bas? Oui. Là, ils s'intéressent à toi. Oui, oui. Votre crosse. Oui, c'est ça. Mais ceux qui étaient gentils d'avance, c'était... Je trouvais ça... Tu vois l'être humain. C'est ça qui est fun. Mais tu sais, tu sais, tout à l'heure, quand on se disait, moi, je suis content d'être... Quand je sais que t'es sur le show, je suis tout le temps content, mais tu sais, c'est pas... Puis tu sais, il y en a du monde avec qui tu t'entends un peu moins bien. Oui. C'est correct. C'est pas la fin du monde, mais tu le vois, ceux qui sont dans le métier pour les bonnes raisons. Tu sais, je sais pas si toi, c'est sûr que t'as dû en rencontrer, mais moi, même ceux qui sont two-face, tu sais, qui sont super cool avec toi parce que ça va bien tes affaires en ce moment, puis tu sais, ça décolle, puis après ça, m'emmener, t'as une petite drop, tu vois, t'y vois plus. Oui, t'es plus cool, tout d'un coup, les Jaws plus. En français, je le remarque moins. Oui. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Hum-hum. Mais, ouais, c'est ça, fait que, mais le concours est juste pour rire, ça a bien été. Yeah. Non, je suis vraiment content. Je l'ai re-regardé plusieurs fois, je l'ai tapé, PVR, puis je l'ai regardé plusieurs fois, puis je suis juste super critique par rapport à moi-même. Vu qu'il fallait que je coupe, il fallait que je coupe dans mon numéro, je printe, tu sais, comme... C'est quelle bite t'as fait? J'ai fait un cadre de photos. OK, ouais. Mini-wheats, puis ça, j'ai des temps perdus. OK. Je l'avais pas fait, ça faisait trois ans. Ouais. Fait qu'il était legit, de nouveau. J'étais comme, perfect. J'avais écrit d'autres stuff, mais j'étais comme, non, non, je vais y aller avec. Ouais. Puis en même temps, c'est trois minutes aussi. Ouais. C'est dur en sacrement. C'est ça, je parle fucking vite. Dans l'affaire. Tout le contraire de toi d'habitude. c'est ça, c'est pas un bon gauge de qu'est-ce que je fais habituellement. Ouais. Mais en trois minutes, je vais juste fucking jammer le plus de jokes possible dans leur bouche. Mais c'était cool. Ouais, puis ton expérience, toi, t'avais-tu, t'as regardé-tu souvent en route vers mon premier gala avant de le faire, genre dans les années passées? Ouais, il y avait deux. Je suis arrivé, puis c'était la finale qu'Étienne Dano a gagné. OK. Ça, c'est quand je suis arrivé à Montréal. Mais pourquoi tu n'as pas participé à ces jours-là? T'as essayé? Je venais juste d'arriver, celle-là. OK. C'était déjà fait. L'autre, j'étais à l'école. C'est celui d'après. C'est quoi à l'école? Tu ne pouvais pas les faire? Ouais, dans ce temps-là, je n'ai juste pas osé. OK. Puis après le premier, en sortant d'école, je n'ai pas été pris. Même qu'ils m'ont mis dans les bloopers. Ah ouais? Ouais, ils ont mis justement le bit du messager dans les bloopers parce que si tu le prends hors contexte, c'est horrible. Ils ont vraiment, ils ont enlevé les punchs. Ça fait que t'as juste les prémices où je suis comme je suis le messager du tempire du... That's it. comme le tentant des criquets. Mais le pire, c'est que quand ils montraient les auditions, l'émission après, c'était juste pour rire le show. OK. Les mercredis, juste pour rire. Les mercredis, juste pour rire. Si t'as pas changé le poste, c'est la même... Ah man, ça m'a fait beaucoup de bien parce que moi, je l'ai regardé comme ça et j'étais juste fâché. Puis là, je suis comme... Là, je regarde mon numéro puis je suis comme... Ça m'a juste fait du bien. C'était comme... Mais man, ils me semblent, ils n'ont pas tout le temps été légits. Parce que je me souviens, il y avait une année où on dirait qu'ils avaient fait exprès de prendre genre deux personnes qui savaient qu'ils étaient pour se planter monument... Oui. Ils faisaient exprès. Oui, oui. Comme... En tout cas, j'ai pas besoin de le nommer. Mais moi, sérieusement, moi, apprendre ça, ça me décolle. C'est bien rare. Oui. Puis après, ils n'ont pas voulu faire ça puis ils ont fait... Ils ont pris les pires puis ils ont fait... On va vous coacher. Puis là, il y a un concours à la fin en même temps. Ah oui? Oui. C'était... C'était-tu télévisé? Oui. C'était comme le canard, le petit canard, quelque chose. Dans une des épis... Dans une... Ah oui? Oui, oui. Il faut que j'ai... Ah, quand on l'a entendu parler... C'était pas les pires, mais c'était juste comme ceux-là qui étaient vraiment gênés ou comme... OK. Il y avait un monsieur vraiment vieux, une petite madame. OK. Il y avait comme... Ah, mais c'est sûr, par exemple, qu'ils devaient en trouver des... Yeah. Ils devaient en avoir des... des astuces weirds qu'ils vont là. L'humour, ça... Ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu Bernatchi, par exemple, là-dedans. L'humour, ça attire des passionnés. Ça attire toutes sortes de gens, mais ça attire des weirdos. Non, ils font comme... C'est vraiment drôle. Non, mais ça attire des vrais weirdos, des comme freaks, là. J'en nommerais pas, mais il y en a dans le milieu qui sont juste là, puis c'est comme... J'ai peur qu'ils rentrent dans un centre d'achat. avec un katana. Ouais, man, puis... C'est cool. Fait que là, c'est ça, t'es en compétition, dans le fond, avec... Pierre-Yves, Roi a démarré. Ouais. Reda. Puis Angelo. Puis Angelo, c'est ça, man. Fait que là, il y a Pierre-Yves puis Angelo qui ont passé. On est les trois qui ont passé. Reda, ça se voit. OK. Puis là, c'est quand que tu vas savoir... Je sais pas. Puis comment ça marche? C'est quoi ça avec le vote du public? Non. Non. C'est les juges. Les juges, OK. Qui est... Je sais pas si c'est les mêmes pour la demi que la finale. OK. Mais la demi, c'était... C'était le barbu, l'uni barbu. Sébastien, Tammy Verge puis Jacques Chevalier. OK. On dirait que... Tammy Verge, c'est moi que je l'avais appelé. Tammy Verge, c'est ça, OK. Tammy Verge puis Jacques Chevalier. Lui, c'est quoi? C'était une mise en scène? Euh, ça... Il faisait des sketchs pendant un bout. Puis maintenant, il fait de la mise en scène. Il y avait une perruque plus de la moustache. Jacques Chevalier-Longueuil. OK. Même que maintenant, quand je dis son nom, je pense toujours à ajouter Longueuil. Jacques Chevalier-Longueuil. J'arrête pas à lier... OK, à cause de la coupe de cheveux? C'était son nom. OK, son vrai nom. Il l'appelait Jacques Chevalier-Longueuil. Ah. Mais c'est son vrai nom ou c'est un surnom, ça? Tu sais-tu quoi? Je suis pas 100% sûr, mais je pense que non. Je sais pas pourquoi tu trouves ça tant drôle, là, c'est-à-dire... Tu vois, j'ai le rire quand même assez facile. Depuis que j'ai entendu le mot rectum, je suis parti, tabardac. Je suis parti. J'arrêtera plus, tabardac. Puis, ouais, ça, il y a un autre enfant que je voulais te parler aussi. C'est... Moi pis toi, on est des gars qui aiment ça prendre un coup, comme on peut dire. Je sais pas de quoi tu parles. J'avais oublié que je t'avais donné un biberon, là. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui voit la consommation d'alcool. Parce que moi pis toi, pis on peut dire quasiment François Tuzinien aussi, pas mal, là. On est pas mal les seuls qui... Ça leur dérange pas de prendre un coup sur scène, t'sais. Pas tout le temps. J'essaie vraiment de limiter ça. De limiter ça. Ben, j'essaie de... de juste avoir bu comme une coupe de bière. Je veux pas... Ouais, mais y'en a que c'est zéro. Ouais, mais... Ça, je comprends, mais je veux pas être sous sur scène. OK. Non? Non. C'est parce que tu remarques que t'es pas productif ou que tu perds le contrôle? Je... Je sens que je... J'articule moins bien. OK. Je sens que... Je care moins si ça land. Ouais. T'sais, mon rythme est déjà lent, fait que de le ralentir plus, c'est pas bénéfique. Ouais, honnêtement, t'sais, y'en a bien qui... Moi, quand je joue sous sur scène... Ouais. Je suis vraiment meilleur. Ouais. Honnêtement... Ça dépend où, man? Ça dépend où? Ouais, ouais, ça dépend aussi du contexte. Ça dépend de plein d'affaires. Si j'ai mangé avant de m'en venir, t'sais. Mais... Puis y'en a bien quand je dis ça, ils font « Non, non, tu penses, t'es meilleur, tu l'es pas. » Puis moi, je dis oui juste pour leur faire plaisir. Mais je suis... Genre, convaincu à 95%. T'as-tu regardé? 15%. Ben, je m'enregistre audio, mais jamais vidéo, par exemple, là. Ouais. Moi, c'est au bordel. Au bordel, il y a une fois, j'étais revenu d'un autre show avec des Italiens. Puis ils me faisaient faire des shots de vodka. Ouais. Puis je pouvais pas refuser parce que... C'est des Italiens. Hé, mon ami! Hé! Puis à un moment donné, j'ai fait comme « Ah non, je vais craindre. Hé, tu vas prendre le show. » Puis je suis arrivé puis j'étais pas... J'étais pas « Wrecked », mais j'étais comme... Non, non, mais moi, tu sais, quand je dis « Sou » c'est « Sou », pas « Défoncer Wrecked ». Non, 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 c'est ça. Moi... Bon, il va continuer ton histoire, là. Puis j'avais fait puis c'était juste un peu « Under » puis au bordel, c'est comme... Je peux pas être « Under ». Ouais. Tu sais, je... C'était-tu la vraie soirée ou l'Open Mike? La vraie. Ouais. Ouais. Ouais, ben la vraie soirée, il faut que t'appogne vraiment au sérieux. Non, non, il faut que je donne une claque puis... Ouais. Tu sais, je ferais... Moi, je ferais jamais ça. Même je l'ai fait au bordel à l'Open Mike. Ouais, pourrais-tu couper ça? Rarement. Non. Non? Si on regarde rectum, on regarde ça, c'est ça. Là, ils le savent. J'ai vraiment... Là, je fais vraiment attention. Ouais, ben moi, c'est surtout... Depuis que je me suis fait sortir du gala de la relève, là, là, j'ai... Ben, j'ai eu ma leçon. Honnêtement, là, pas vraiment, là. Parce que... Je sais pas. Peut-être que je suis un estide alcoolique, c'est peut-être ça l'affaire. Peut-être que je suis dans le déni, je sais pas. Mais moi, honnêtement, moi, je trouve pas que je suis un problème quand je suis sous, là. C'est juste, il y a certains moments où est-ce que je le suis, comme au gala de la relève, ils ont bien fait de me sortir, parce que là, j'étais vraiment trop... J'ai trop abusé, là. Mais c'est surtout l'affaire, c'est moi, je pensais pas que... C'était... Moi, je pensais que c'était un party de Noël, tu sais. Mais c'était vraiment un show, puis c'est moi qui ai crissement en cave d'avoir été sous le même à ce point-là. Mais tu sais, quand je suis sur scène, je suis chaud, bien raide, ça va bien, parce que je me crisse plus des affaires, je prends pas le temps de réfléchir. Tu te sens plus créatif? Il y en a qui ça énergise. Honnêtement, je crée pas tant, vraiment, je suis vraiment... Pas dans le sens plus créatif, mais plus du lousse dans le texte, parce que justement, puis quelque chose arrive, puis là... Je prends plus de temps de vivre l'émotion, puis de... Tu sais, genre, mais... Mais faut que t'apprennes à le faire sans. Ouais. Moi aussi, j'aime ça avoir bu peut-être deux, trois bières avant, mais il faut que t'apprennes à le faire sans parce qu'il y a des contextes juste que... Ouais, tu pourras pas être sous. Comme là, j'avais commencé à boire des bières sans à l'école quand j'allais au bordel. Ouais. Pour juste être comme juste straight up. Puis, avec l'expérience, maintenant, je suis meilleur comme ça. Je suis meilleur comme ça parce que j'ai la même confiance. OK. Mais c'est parce que... Mais tu sais, moi, je suis capable de jouer... Oui, oui. Non, je dis pas. Je dis juste qu'il faut qu'on prenne l'habitude. Je le dis pour moi aussi. Puis là, maintenant, c'est ça. Je prends l'habitude de le faire comme ça. Là, je regarde Doug Stanhope. Tu sais, Doug, c'est un exemple. Ben moi, c'est un de mes idoles aussi. Puis je fais comme... Puis lui, il est tout le temps défoncé. Mais tu sais, ça marche, ces affaires. Non, lui, Isaac Galifianakis, pas défoncé, mais il y a... Oui, mais c'est moi qui exagère trop, mais avec une coupe de verre dans le corps. Tu sais, Mike Ward, tu sais, ça en a un autre qui joue souvent impacté. puis... Mais c'est son tech joke qui m'a dit ça. C'est un tout-croche drette. Ouais. Tu sais, il va pas être tout-croche, tout-croche. Il va être tout-croche, mais drette. Ouais. Ben tu sais, moi, son gag de... Moi, en tout cas, ça vient tellement me chercher, ça, son gag de... Moi, là, quand je bois, je suis festif, 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 scrap. C'est vrai. C'est moi, c'est exactement ça. tu sais, moi, en plus, mais moi, c'est parce que... Tu sais, je suis capable d'en virer des brosses en tabarnak, mais comme genre, mettons, de vendredi passé, c'est la première fois que ça m'est arrivé, ça. Je me suis réveillé dans la rue, man. J'ai dormi dans la rue. Je sais pas si ça t'a déjà arrivé, mais moi, c'était fucked up en tabarnak. Honnêtement, ça m'a comme un peu donné une claque dans la face, mais en même temps, je trouve ça crissement drôle. J'ai pas tant... Appris ta raison. Non, à ce soir, je participe à un show qui s'appelle Le Doucet Show. En tout cas, on est live sur Facebook puis on se saoule puis on se défendre puis il y en a qui posent des questions puis on répond aux questions. C'est ça, le gros samedi show. Moi, je m'en perds ça après m'avoir réveillé. Tu vas te réveiller dans la rue. Ben là, c'est ça que j'ai dit. tu t'es réveillé dans la rue comme hier soir? Samedi matin. OK. Samedi matin. Gros vendredi. J'avais une date en plus. OK. Tu te réveilles avec ta date dans la rue? Non, ça aurait été nice. Moi, c'est avec des chandelles. On a dormi dans la rue. À beaucoup de chansons. Oui, dans la rue. Sais-tu qu'est-ce qui m'a réveillé? C'était chez elle, c'était un itinérant. Oui, dans le fond, c'est ça. Je dateais une itinérante. Mais sais-tu qu'est-ce qui m'a réveillé, merde? La pluie, tabarnak. Hé. La pluie. C'est poétique. Ça, c'est une chanson, man. La pluie. Je me suis saoulé à un point de m'endormir dans la rue pour me faire réveiller par la pluie. Tu diras qu'est-ce que tu voudras, mais tu ne peux pas te snoozer de la pluie, OK? C'est comme, tu n'as pas mal le choix de te réveiller de là. Tu ne peux pas te snoozer de la pluie. Ah, Je m'ai déjà réveillé. Je suis parti de chez un de mes amis quand j'étais à Dieppe. Je restais comme pas loin, en bas de la rue. Puis je m'ai réveillé dans sa cour, mais avec ma tête sur le gazon, comme si c'était un oreiller. J'étais comme couché sur le pavé, mais comme ma tête sur le gazon, comme si c'était un lit. En position fétuste. Non, comme si c'était normal, comme en avant du char, tu sais, je n'étais pas en danger dans sa cour, mais je m'ai réveillé. Tu n'étais pas comme racké. Non, je n'étais racké. Mais tu sais, pour en revenir à la scène, mais tu sais, c'est ça, mais tu sais, oui, je bois beaucoup, mais par exemple, je suis autant productif, tu sais. Genre, ben c'est sûr, non, je vais me reprendre. C'est sûr, je pourrais être plus productif, mais genre, je ne manque pas de show, je ne suis pas, tu sais, je manque, tu sais, mes shows, mes périodes d'écriture, tu sais, j'ai rempli tout le temps. Oui, mais tu les changes de place aussi. genre je m'adapte. On a ce tel lousse-là, c'est ça qui est le danger, on a ce tel lousse-là. Oui. Puis c'est ça que j'ai remarqué, à mon avis, j'ai remarqué, shit, parce que j'ai des choix tous les soirs, je vais peut-être une coupe avant, puis là, après, je vais continuer. La soirée de la semaine que je n'ai rien, je vais boire du vin avec ma blonde ou quelque chose. Puis là, j'ai remarqué, shit, c'est une question de momentum, parce que je pense que du momentum, tu développes une tolérance aussi. Nous, boire deux bières, ce n'est pas comme quelqu'un qui boit une fois de temps en temps boire deux bières. Bien, honnêtement, moi, je saoule vite en sacrament. Oui. Mais c'est parce que c'est la raison que je ne mange pas. C'est pour ça que... Je veux saouler plus. C'est mon repas. C'est ça. Non, non, mais moi, je ne mange pas comme ça, je saoule plus vite. Ça me coûte moins cher. Tu vois que ça, les petits trucs que je donne à tout le monde. As-tu vu comment j'ai juste fait comme... Non. Cette phrase-là, non, mais cette phrase-là, presque n'importe qui d'autre, il aurait été comme... Oh, cheers, ça va-tu? Puis moi, j'ai juste fait comme... Oui, c'est vrai que ça aide. C'est vrai que... T'as une petite édition. C'est peut-être une bonne idée. Ah non, non, c'est pas une bonne idée. C'est ça. Mais moi, j'ai juste remarqué le dernier moment, j'avais raté. Puis ça m'a fait... t'as pris une bonne petite pause. Une bonne petite pause. J'ai fait comme... comme un bon deux, trois... Puis là, après, c'est devenu que je... C'était pas à tous les soirs. Ça fait que je... Peut-être deux fois par semaine, quelque chose comme ça. Puis pas nécessairement une grosse brosse. Mais c'était le fait de... breaker. Ouais. Comme si tu conduis... Ben, une bonne métaphore avec « Wow, tu conduis ». Ben, juste freiner le momentum. Ouais. Parce que c'est juste une affaire de momentum. Mais moi, pour vrai, c'est... Puis pour vrai, quand j'ai raté, la créativité augmente. Ouais? Ouais, ouais. Mais... Firmes-tu du pot? Tu filmes-tu du pot? Non. Mais je suis pour le pot. Ouais. Mais moi, je peux plus faire de drogue. Moi, je suis plus capable de faire ça. Moi, je bat-tripe à chaque fois. Toutes les dopes me font battre. Je suis même plus capable de boire du café, sacrément. Honnêtement, je viens... Je panique. Moi, à la seconde que mon cœur, il pompe trop vite, je suis en plein panique puis j'aime vraiment pas ça. Anxieux? Ouais. Ben, t'sais, moi, ma mère, elle avait des gros problèmes d'anxiété. OK. Elle m'a amenée... Elle, elle détestait les pilules, mais elle m'a amenée, il fallait qu'elle en empogne parce qu'elle avait vraiment de la misère à se contrôler, t'sais. Puis, fait que moi, puis moi, j'ai trop faite de speed dans ma vie. OK. Ben, c'est pas que j'en ai trop faite, mais c'est que j'en ai trop souvent faite quand j'ai battrippé. Ça, tu as fait un déclic? As-tu quelque chose que de décliquer chez toi qui est comme permanente? Euh, ouais, ben, je suis bien plus paranoïaque, là. OK. Ouais, il y a un côté que... T'sais, je suis pas mal revenu moi-même, mais... Il y a une petite différence pareille, là. Tu vois là, tu sais, je suis un ben plus séquel qu'elle avait, là, merde. Hein? Penses-tu que cette paranoïa-là allait avec l'humour? Parce qu'il y a beaucoup de jokes qui est basé sur une vérité de comme... une crainte ou comme un... Ouais. Qu'est-ce qui nous dérange dans quelque chose, pis... Ben, j'ai jamais pensé... Je dis pas que c'est une bonne chose, mais... Ben, j'ai jamais pensé, pis honnêtement, pour le savoir, il faudrait que, genre, j'aille fait de l'humour avant que j'aille fait toute cette dope-là. pis comparé à aujourd'hui, pis là, je pourrais le voir. Ouais. Mais... J'essaie de l'être positif, ça. Non, non, c'est carré. j'aime, j'aime ce type de réflexion-là, là. Mais, c'est juste, je peux pas, je peux y répondre honnêtement, là, tu sais. Toi, t'as-tu... Moi, le pot, c'est vraiment par séquence. Je fumierai jamais à tous les jours. Ouais. Moi, c'est une fois par deux semaines, je vais fumer... Non, même pas deux semaines. Des fois, je peux aller comme deux, trois mois sans fumer. Ouais. Pis là, c'est parce que la première fois, j'ai pas de fun. Mais je sais que si je fume le lendemain, je vais avoir du fun. Ah, OK. Parce que la première fois, c'est comme, faut que j'aille comme dans un, une chambre, une chambre à photographie noire, pis comme que je fasse rien. C'est ça. Y'a personne qui juge. Pis je sois tout seul. Personne ne juge. Pis, mais après... T'es comme habitué. J'aime ça, ça m'a... C'est comme si tu rodes ton... Tu le rodes. Ouais. Ton boss. Yeah. OK, c'est ça. C'est moi, je me sens, c'est normal. Le genre de jokes que je fais aussi, ça m'aide parce que quand je suis stone, ça va m'aider à avoir comme une fucked up outlook aussi, pis pas la même. Ah ouais. Fait que j'aime ça pour juste comme analyser qu'est-ce que j'ai écrit dernièrement. C'est très créatif. C'est pas, c'est pas social du tout pour moi. C'est vraiment juste comme, yeah, je vais juste comme analyser mes jokes, pis je trouve des flashs. Y'a comme des petites connexions qui se font. Hum. Moi, c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, il y a un bout de temps, j'avais recommencé, j'avais arrêté pendant un an et demi. Alors ça, j'avais refumé juste un petit peu, tu sais, d'un fois, juste trois, quatre puffs, même pas. Pis là, j'écoutais soit du stand-up, ou en tout cas, des affaires pour me laisser aller dans ma créativité. Pis là, man, je trouvais plein d'observations, d'affaires nice. Pis là, je regardais ça le lendemain, pis j'étais comme, Chris, c'est pas drôle, ça, ça va. Tu sais, d'un fois, il y avait des petites affaires, pas pire, mais par exemple, à chaque fois, je revenais tout le temps avec l'anxiété. Ça revenait tout le temps. C'est comme si les vieux démons en ressortaient, pis là, je pensais juste à ça, tu sais. Fait que, moi, c'est pour ça, c'est là que j'ai compris. C'est pas pour toi. C'est plus fait pour moi, parce que ça l'a déjà été, mais elle est plus là. C'est quoi qui a été ta drogue préférée? Moi, les moshero, merde. Asti que j'aimais ça, les moshero, mon gars, c'est un câliste que j'aimais ça, merde. Moi, j'ai déjà fait 9 grammes de moshero dans une soirée. Pis, je sais pas si t'en as déjà fait, mais c'est environ un gramme et demi pour une dose, tu sais. Fait que j'en ai quand même fait beaucoup. Shit. T'en as-tu déjà fait, toi? Des choses une fois. T'as-tu aimé ça? Yeah. J'ai juste pas... C'est ça, du pot, that's it. Ouais? Ouais. Pas de coke, rien de ça. C'est peut-être mieux de même aussi, man. Le chimique, c'est ça, tu veux pas de... Non, j'ai peur que j'aimerais trop ça. Ouais? Ouais, c'est vrai. T'es-tu quelqu'un qui, quand il aime de quoi, qu'il en abuse, tu sais? Ouais. Ben, pas obligé d'être consommé, mais tu sais, juste l'humour, tu sais. Ben, l'humour, je suis obsédé. Ouais, exactement. Le hockey, quand j'ai joué au hockey, pis maintenant, j'ai recommencé, pis je suis triple, je suis comme... ça me possède, tu sais, je deviens entièrement ça. Ouais. Comme là, t'es en tabarnak, vu que t'as pas pu jouer le matin. Yeah, non, c'est... Yeah, un peu. Ouais, je t'ai dit ça tantôt, mais... Ouais, non, je suis en tabarnak parce que je m'élevé tôt, on joue le matin, je joue avec d'autres mondes qui travaillent juste le soir ou qui travaillent pas. Pis, yeah, ça fait que c'est à 10 heures, fait que pour moi, c'est me lever tôt, pis vous pouvez me juger que je me lève à comme 9 heures, mais je travaille tard le soir. OK, le monde... T'as peur que le monde te juge parce que tu te lèves à 9 heures? Non, parce que je trouve ça tôt. OK, OK, Habituellement, je me lève à comme... Yo, pour moi, 9 heures, c'est 6 heures du matin. Ouais, ben pour moi aussi parce qu'on travaille, on travaille. Des fois, on rentre à 2 heures, 3 heures parce qu'on était à Trois-Rivières. j'ai fini de travailler, non? Ouais. C'était 1 heure, Ouais. Moi, j'étais arrivé ici, t'étais à 1 heure, puis là, tu veux décompresser de ta soirée, fait que tu te couches à 3 heures. dans mon post, j'avais mis ça. On vit tout ça, on vit cette route-là, on vit le... on ne peut pas dormir, le... Fait que, yeah, 9 heures, c'est tôt, mais quand je vais jouer au hockey, je suis excité d'aller jouer au hockey, puis les 2-3 heures d'exercice, ben ça me réveille, c'est comme mon café. Tu fais-tu bien du sport, toi? Dernièrement, ouais. Ouais? Puis ça me fait du bien, je suis pas... J'ai vraiment perdu du poids. Ouais, ben moi, tout, je joue pas à des sports d'équipe, mais moi, je cours beaucoup, puis je fais beaucoup de push-ups, des set-ups, tu sais, dans ma journée, dans ma routine, ça fait partie de ma routine. Je pense que c'est la seule raison pourquoi que je viens pas gros. Parce qu'à la quantité de bière que... Tu manges-tu bien? Tu manges pas? Ben, c'est ça. J'ai vu ton fridge. OK, hey, j'en reviens de vacances, OK? J'ai pas encore eu le temps. Moi, je sais que j'ai même pas vu ton fridge. Non, oui, je l'ai vu. Je te faisais rentrer dans la trappe. Il y a comme genre deux... On s'en va au fridge. Suivez-nous. To the fridge. C'est drôle. Tu sais, un genre de... Je fais une visite de ma maison. T'as-tu écouté ça? Les émissions, tu sais, ils faisaient ça, genre, c'était comme... Ils faisaient la visite de la maison d'une célébrité. Tu as-tu avec Exhibit? Ouais, Exhibit. Mais c'est pas Pimp My Ride, mais... Ouais, ouais. Tu sais, dans la maison, puis là, tu sais, ça serait drôle, ça soit moi, tu vois, toutes les affaires bien. C'est bon, C'est genre des... Les appartements des humoristes de la relève. Tu devrais animer ça. C'est vrai que ça ferait une estite bonne vidéo. Chez Jesse Shea puis Kevin. une chance qu'ils habitent plus ensemble, les autres, man. Ah, c'est... Pour Jesse, c'est bon qu'il habite avec sa blonde. Ouais. Ouais, c'est bon qu'il y ait une femme dans sa vie, sûrement. Faut pas avoir ça, qu'elle joue ça de même, OK? Moi aussi, ça m'a aidé. Je le juge pas. Moi, je mange bien, aussi parce que ma blonde est obsédée avec Instagram. OK. Elle cuisinait déjà super bien, comme vraiment, vraiment, vraiment excellent. Instagram, ça l'a amplifié. Instagram, ça a juste fait comme la coche de plus. Là, comme... Mais moi, tu sais, c'est pas que je mange bien. Super santé, comme elle poste des affaires avec des hashtags de santé puis elle suit des gens qui cuisinent santé puis comme... Des fois, ta socie santé, elle va sacrifier un peu de goût. Non, ça, c'est honnêtement amazing. Sérieusement, le monde qui dit ça, c'est vraiment des connards. Oui, c'est vrai. Mais non, je le dis parce que je pense pas ça. Oui, je le sais, mais il y a du monde qui pense ça, par exemple. Oui. Qui font comme genre... Ben, c'est pourquoi... C'est super bon. C'est pourquoi c'est comme ça? C'est le mouvement du fast-food. Oui, sûrement. Toutes les nourritures qu'on trouve délicieuses, quand tu penses au marketing derrière ces choses-là, c'est le fun. Oui. C'est vraiment le fun. Puis ils ont comme... penses-tu qu'avant, les gens se plaignaient de manger du brocoli? Oui. Quand ils cueillaient... Quand ils allaient les cultiver, puis comme, tu sais, ils travaillaient fort, puis les légumes, c'est nouveau que le monde n'aime pas... Pas tout le monde, mais comme qu'il y a quand même... Oh, c'est dégueulasse. Les enfants... Oh non. Peut-être un peu plus les enfants, mais tout est dans la façon d'apprêter les choses. Oui, oui, non. Il y en a bien qui disent... Merci, Jerry. Peut-être que je suis pas en train de dire que toi, tu penses ça. Tu as vu, moi aussi, je suis paranoïa. Et insécure. Je sais comment ça fonctionne, la nourriture! Là, tu ressemblais un peu à Mike Patterson. Ah oui? Dès que je... Man, il rend tout... Fucking hilarious. Oh ouais? Man, man! J'ai fait un exercice d'écriture à un moment donné. Pas écriture, mais je pèse record sur mon phone. Man. Puis, je fais essayer de faire une heure avec pas de joke que j'ai déjà fait. So, j'essaie de faire une heure devant une scène? Devant personne. OK. Dans mon salon. Chez vous, OK. Puis, c'était pas Mike Patterson, mais c'était dans le genre de juste tout overacté. C'est tout... Pas qu'il overacté. Ben oui, c'est ça qui est... Mais juste comme freaky out sur des choses comme... Puis là, pendant que tu fais ça, ta blonde à rentrer avec les sacs des piscines dans la maison. Ben en fait... Hein? Ben tout drôle. Je travaille. Je travaille, laisse pas travailler! Je travaille! Qu'est-ce qui te prend? Je t'en processus. J'ai des légumes. T'es gueulasse! Pourquoi tu m'as reconnu? Mais oui, non. Elle fait vraiment des affaires comme super bonnes. Yes! Ça m'a aidé. Oui, mais toi, comment t'écris? Parce que ça, la première fois que t'es venu dans le podcast, je voulais t'en parler, mais on avait divagué, on était rendu d'autres affaires, fait que j'avais oublié la question. J'essaie de me trouver toujours des techniques différentes. J'essaie de me... Parce qu'il y a plusieurs façons de créer, toi, à chaque fois que je te vois, je te pose la question puis c'est quasiment une nouvelle façon de le faire. J'essaie de me réinventer. Comme j'essaie de me réinventer sur scène, le moteur de ce qu'on fait, c'est juste toujours écrire. Moi, j'essaie de juste comme constamment être en recherche de comme des prémices. Juste comme qu'est-ce que je pourrais... De quoi je pourrais parler? J'essaie de remarquer qu'est-ce qui me frustre, qu'est-ce qui me... Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui est ironique quand je me promène? T'es vraiment en questionnement. Ouais, puis après, je prends toujours des notes sur mon téléphone. J'ai toujours du papier. J'aime ça écrire la main. J'écris trois pages le plus vite possible. Je fais l'écriture automatique. OK. Ça, veux-tu l'expliquer? C'est quoi? L'écriture automatique, c'est... Moi, je fais trois pages. Donc, c'est en plein interligne. J'écris le plus vite possible. J'essaie pas d'écrire des jokes. J'écris juste tout ce qui se passe dans ma tête. Puis au début, c'est difficile parce que tu sais pas quoi écrire. Mais si tu sais pas quoi écrire, la règle, c'est... Je sais pas quoi écrire. Ah, shit. Ah, qu'est-ce que je vais dire après? Ah non. Après cette phrase-là, c'est sûr que j'ai plus rien. C'est tout ce qui te sort par la tête. Tout ce qui te sort par la tête. Puis j'essaie d'aller plus vite à chaque fois pour que je tape dans mon subconscient. Si j'écris vite sans réfléchir, je vais tape dans mon subconscient. Puis là, il y a des choses intéressantes qui vont sortir que... Ah, fuck. Je prends ça. Ouais. Ou, ah, t'as un beau sujet ou un angle. Souvent, quand je relis, je relis même des affaires. J'ai des cahiers chez nous. Ouais. Et des fois, quand je relis, je suis juste... Ah oui, je déchire le morceau. Je le garde dans ma poche. Je le regarde, je le regarde, je le regarde. J'essaie d'obséder avec. Souvent, j'écris comme si c'était des ronds sur un poil. Je le laisse mijoter. Je ne le mets pas à high nécessairement. Des fois, je le mets à high, mais des fois, je le mets juste à low pour que ça mijote. Ouais, pour faire sortir tout le mauvais. Ouais, le mauvais, mais souvent, juste de laisser quelque chose respirer, ça prend forme. Ouais. Puis là, je le fais sur scène, mais il n'est pas encore complet. Fait qu'en n'étant pas complet, sur scène avec le crowd, je vais trouver quelque chose. Là, je vais m'écouter, je vais prendre une note en m'écoutant. Il y a quelque chose de peut-être différent qui peut-être que ça aurait juste servi à ça. Peut-être que je vais l'écouter puis je ne vais plus le refaire, mais ça m'a donné un autre joke. Ouais, ça t'a amené ailleurs. Moi, je me rends compte de plus en plus que j'avance puis j'évolue. De plus en plus, je m'en viens schizophrène dans ma façon d'écrire. Ah ouais? Je me parle tout seul. Ça, c'est normal. Très, 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 très souvent. Ça veut dire que tu es un humoriste. Je suis constamment, c'est parce que je suis constamment en train d'écrire. Comme l'affaire qui m'est arrivée de me se réveiller dans la rue, ben là, moi, ça me ferait, il faut que je trouve une façon de l'emmener sur scène, de le ramener à des... Le snooze avec la pluie, c'est drôle. Ouais. Tu l'avais-tu pensé avant? Oui, mais tu sais... Tu voulais le tester sur moi? Non, parce que... Non, c'est juste sorti, c'est juste sorti. Ouais, Non, c'est parce que je le pense. Ouais. Tu sais, j'écris comme que je parle, tu sais, ça veut dire avec bien des fautes. Puis tu sais, mais c'est de même que je vais, je vais l'écrire, tu sais, des fois, ça se peut être, on est en train de jaser, tu sais, comme tout à l'heure, avec la petite vieille dame qui m'endait son chemin, là. Ah, c'était drôle. Ça, ça, c'était pas écrit. Ça, c'est un bit. Ça, c'était pas écrit, par exemple. Ça, c'est vraiment un bon bit. Tu m'as fait rire. Ouais. J'étais sorti par la fenêtre, moi, j'aidais une petite madame qui était perdue. Pauvre petite madame, il y avait de la construction, fait que l'autobus s'arrêtaient plus là. C'était comme, monsieur, la 77, elle pose où? Puis elle était perdue. Je peux pas croire que les gens la laissent à ta société tout seule. Elle était bien comme ça. Puis la pauvre petite madame, elle était comme, pouvez-vous m'aider à trouver la 67? Puis là, j'étais comme, OK, là, ça va être de l'autre côté du chemin. J'ai le corps sorti du char à Jair pour l'aider. Et là, comme, finalement, j'explique qu'est-ce qu'elle doit faire. Puis là, je me rends de nouveau avec un sentiment de satisfaction d'avoir aidé une petite madame qui devrait pas être tout seule dans la rue. Puis là, Jair me regarde et il dit, ah, c'est-tu que j'haïs les vieux? Puis là, continue, mais que je te dis? Je vois qu'on a donné ce petit top de marbre. Ben, c'est pas que j'ai haïs. Ils font du bon sucre à la crème, OK? C'est pas ça, c'est... Ah, tu m'as fait plairer. Ben, c'est juste que, man, on devrait pas vivre jusqu'à cet esti d'âge-là, tabarnin. Pas au VL, man, t'as-tu vu? Comment qu'elle est perdue? Chris, moi, je veux jamais être perdu de même. Ah, t'as pas vu sa face, toi? Oui, je l'ai vue, c'est pour ça que j'aimerais qu'elle meure. Oh, man. Non, 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 OK. Je souhaite pas ça à la personne. Hé, des fois, je suis tellement un petit top de marbre, là, c'est frayant que moi, je suis un top de marbre. Hé, je voulais pas te la poser, c'est que ça est venu sur le sujet. non, 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 je suis un top de marbre, ça fait bien de le rectifier. On rectifie! Mais à un moment donné, si on passe sur la même chose, je ferai ma partie pis tu feras la tienne. Oui, genre, juste après. Je vais te présenter pis je vais faire ça avant pis je vais vous laisser dire vous compter la suite. Très drôle, ça. Mais c'est ça, des choses comme ça, ça arrive dans notre vie. Ouais. Pis là, tu vois, on se l'est re-raconté. Je pense qu'entre humoristes, si on vit des choses ensemble, faut se le re-raconter. Oui. Dans le champ aussi, après que tu m'as tout raconté ça, on a continué. C'est ça la fin. C'est ça l'écriture aussi. Vu qu'on écrit souvent, quand tu te rencontres avec d'autres humoristes ou d'autres amis drôles. Je pense que je t'ai fait pleurer des... Ouais, ouais. Pis j'ai pleuré tantôt. Avec la même histoire. C'est ça la fin. On trouve l'ironie de plus loin. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Pis je pense que on est bon à trouver ces choses-là parce qu'on fait le travail préalablement. Même si on trouve rien. Même si tu travailles pas dans trois heures pis tu trouves rien, il y a quelque chose qui arrive pis boum, t'es capable de le rendre drôle. Moi, qu'est-ce que j'adore de faire surtout, surtout avec des chums humoristes du monde que j'aime, c'est justement faire ce qu'on a fait dans le show. Tu sais, pas tant ce qu'on a fait dans le show, mais c'est juste genre « Hey man, j'ai pensé à une idée, ça me fait vraiment rire, je peux-tu t'addire? » Pis là, toi, tu l'écoutes avec la même excitation de « Ok, moi je vais t'aider, je vais te dire ce que je trouve drôle là-dedans. pis on surenchère par-dessus surenchère, pis là, c'est la guerre de qui a la meilleure surenchère. » Moi, je trouve que si c'est ton histoire, moi, en tant que collègue, même pas en tant que collègue, je réagis pas comme un collègue, je réagis comme un ami, c'est ton histoire, fait que je vais poser des questions drôles. je vais essayer de te lancer, comme avec un angle, je vais essayer de te donner un angle que je trouve drôle ou cool. Pis là, c'est vrai, après, on surenchère, c'est sûr, ou tu pars un personnage sur ce qui s'est passé, comme la petite vieille, c'était le fun à faire, la petite vieille. La 77, le 1! Je suis en train d'y expliquer. Ah là, t'as rien, la tabarnak! C'est une tête de roche! Tu traverses le chemin! Tu vois pas qu'on parle l'Est? Non, mais... Monsieur, monsieur! Non, mais, toi, t'écris-tu avec quelqu'un? Ça t'arrive-tu d'écrire avec du monde? T'es pas mal quelqu'un qui écrit tout seul. Je suis très solo, mais comme, t'sais, des affaires comme ça, ça arrive, pis... Ou appeler un show, ça? Non, 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 dis-moi pas de... Ah ouais. Mais, euh... On dirait, Facebook, c'est bon pour ça. Pis si j'ai une nouvelle pisse, une nouvelle joke, des fois, je vais comme... Tu fais ben des posts, Facebook. Dernièrement, j'essaie de... Ouais, pis la plupart sont ben drôles. Ah, merci beaucoup. Non, y'en a un que je fais comme Chris, c'est des bons gags, t'sais, ça pourrait devenir des memes, pis... Tu me souviens plus lesquels, parce que t'en marques tellement, tabarnak, là. Mais... Ah oui, y'en a un, là, c'était les Oilers avec les Docks. Ouais. Pis là, c'est un peu du gag, mais là, tu disais que... C'était dans le temps des séries. Ouais, c'est ça. Les Oilers avaient tellement dominé les Docks que Greenpeace s'était intervenu. Ah, tu as intervenu, ouais. Un esti de bons gars. man. Pis, je pense que c'est le moteur de la guerre, man. Comme toi, man. T'es juste toujours en train de pousser, pousser. Moi, c'est le moteur que je veux juste toujours huiler. Je veux juste devenir un meilleur rider, parce que la présence sur scène, ça, on commence à la... Les deux, on a comme une voix sur scène. On a comme une présence, on a comme un style. Une fois que ça s'est établi, oui, tu peaufines un peu ça, mais ça reste sensiblement ça. Sensiblement. L'écriture, on dirait, tu peux toujours trouver des nouvelles, comme... Des nouvelles approches. C'est ta... C'est ton moteur de guerre, dans le fond. C'est tout ton arsenal de plein... T'as juste toutes sortes de nouvelles manières de... Ouais. Moi, je me suis rendu compte, j'ai défini de plus en plus mon écriture. Ouais. Qui est... Maintenant, je sais de quoi je veux parler, puis... Mais l'affaire, c'est que souvent... Puis je sais mes gags, je suis un des sur-enchaire, mais souvent, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à me faire comprendre qu'est-ce qui marche pas dans le gag. Ah, la structure. Ouais. Non, souvent, la structure est bonne, mais c'est vraiment soit le gag... Ouais. Des fois, qui est juste pas clair, ou qui est trop... qui est trop edgy, ou qui est... Tu sais, que je peux l'emmener d'une autre façon, mais moi, je le vois pas, parce que je regarde mon texte. Ouais. Tu sais, je suis bloqué, là, tu sais. Fait que soit, des fois, je vais en voir à Douville, où il y a Alex Forêt, qui... En tout cas, pour moi, il m'aide vraiment... Il me trouve... La façon qu'il sait me parler, qu'il voit les choses, concorde vraiment avec ma façon de voir les choses, moi aussi. Ben... Fait que ça, ça m'aide vraiment beaucoup, là. Ma blonde m'aide beaucoup. Ouais? Ouais. Elle a toujours comme un... Elle me dit vraiment franchement, comme que... Ben, c'est ça qu'il faut. Parce que c'est... Ben, aussi, elle entend la joke quand je viens d'y penser. Disons, j'ai un flash, j'y dis, pis là, c'est pas encore une joke, mais là, elle me... Elle me pousse vers comme d'autres ouvertures. Ouais. Juste en jasant, about it. Ouais. Fait que c'est bon, j'ai des humoristes aussi avec qui je fais ça, mais ma joke est rendue plus loin. Ouais. Souvent, elle est rendue là. Pis pendant longtemps, ma blonde travaillait pas, fait que j'avais ça comme tout le temps. Maintenant, quand elle arrive, je suis comme, j'ai fait ça, ça, ça. Ouais. Pis maintenant, j'essaie de garder la joke plus loin. J'essaie de la développer plus avant de... Mais elle a vraiment un bon oeil, pis c'est le fun d'avoir un oeil de quelqu'un qui est pas humoriste. Ouais, qui fait pas de l'humour, mais qui fait juste bien te connaître aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est surtout ce côté-là, peut-être, qu'elle t'aime, là, qui... Elle peut t'emmener pis te dire, regarde, c'est pas vraiment toi, ça, tu sais. Tu sais, toi, tu penses... Tu sais, juste l'autre fois, t'as ça, pis là, ça peut t'emmener à te remettre en question. Ouais. Moi, j'ai aussi, j'ai écrit déjà avec Michael Archambault, qui fait beaucoup de télé, je sais pas si tu sais c'est qui. Non. C'est un auteur. Super bon writer. Pis lui, il m'avait beaucoup aidé. J'ai écrit avec lui un petit bout. Pis j'ai souvent pouncié des affaires avec James Bonnet-là. Ok. Qui est un très bon... Il y a des bons... Très bon punch writer. Ouais, ben moi, c'est que j'aime souvent son opinion par rapport je disais à un gang pis juste le flash qui venait tout de suite c'était drôle. il est... Ouais, je comprends pourquoi qu'il fait des one-liners, tu sais, parce que l'idée est crescent en forte. Pis il est capable de synthétiser pis concret, comme vraiment rendre ça concis. Il écrit quand même pour du monde, je pense. Il écrit pendant... Il écrit pour Mathieu Cyr, pas son show nécessairement, mais Télé-Town la nuit. Ok. C'est lui qui était un des writers. Ok. Il y a des contrats comme ça. Ouais, ça qu'il me disait. Mais tu sais, moi ça, c'était à l'heure qu'on parlait d'écrire avec du monde. Moi, qu'est-ce qui me faisait peur pendant un bon bout de temps? Thomas Levesque. Ok, Thomas Levesque. Ça fait un petit bout, mais Thomas, c'était plus... C'était plus du bouncing pis des questionnages. Pis c'est le fun d'écrire avec aussi. Vraiment. Ouais, Thomas Levesque qui est l'auteur d'Adib. qui travaille beaucoup ensemble. c'est ça. Mais c'est ça, ouais, mais moi, qu'est-ce que je disais, c'est... Ouais, c'est ça, moi, ce qui m'a fait longtemps peur, c'était... Est-ce que je suis encore bon, tu sais? Parce que, tu sais, si ça m'amène à écrire avec du monde, des fois, j'avais peur de... Chris, est-ce que je suis juste drôle à cause que j'ai de l'aide? Ouais. Est-ce que je suis capable d'être tout seul, tu sais? Je pense. Pis là, maintenant, genre, j'ai écrit un 5 minutes la semaine passée, vraiment tout seul, pis ça a été Chris Mandro, fait que j'ai fait non, non, je suis capable d'être tout seul, mais j'ai le droit d'avoir de l'aide, tu sais? J'ai écrit avec Douvelle aussi, j'ai écrit avec Douvelle peut-être comme 4-5 fois, pis à chaque fois, j'ai ressorti avec quelque chose, quelque chose de nouveau. Je pense qu'on en a parlé la dernière fois aussi. Ouais, ouais. Ben non, c'est quand on était au bar ensemble, on avait jasé de ça. Mais moi, qu'est-ce que j'aime de travailler? La fois qu'on était au bar ensemble. Ah ouais? Non, je dis ça parce que je sais de quelle fois tu parles. Ah, OK, il y en a eu plein. Mais je trouve, je vais prendre Douvelle comme exemple, je trouve que d'écrire avec quelqu'un une fois de temps en temps, on dirait ça aide parce que tu vois comment eux, ils fonctionnent au travers d'écrire. Comme disons, nous, on écrivait ensemble, tu verrais une couple de mes techniques plus comme hands-on. C'est comme si tu me prêtais des outils. Tu verrais ma technique mais tu verrais aussi mon mind en action, en travail puis moi, je verrais la tienne. Mais je suis d'accord avec toi que si on fait ça à tous les jours, il y en a pour qui ça fonctionne, même moi, non. Moi, je veux faire ça comme une fois de temps en temps. Quand tu es prêt à l'amener? Je veux faire ça une fois de temps en temps, même pas. Des fois, c'est des vieilles affaires, des fois, c'est juste des nouveaux flashs, des fois, c'est des affaires que je ne sais plus où aller avec ça. Mais une fois de temps en temps, puis là, je ressors de ça avec comme, j'ai comme aiguisé ma manière de penser. De voir ton sujet. Oui. En me faisant questionner puis j'ai vu comment toi, tu pensais. Il y a des choses que sans le savoir, j'ai comme incorporé un peu des techniques d'écriture. Mais aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est de savoir l'opinion de quelqu'un d'autre. Comme moi, quand j'ai été voir de ville avec mon texte que je dis « fuck, il y a du calcol », ça a pris totalement un autre angle parce qu'il m'a fait voir plusieurs affaires, certaines que je n'ai même pas gardées, mais d'autres que j'ai faites « ah, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'il y en a qui ont de la misère à embarquer. » Puis là, je réalisais plein d'affaires puis c'est ça que j'adore de justement pouvoir aller voir quelqu'un puis qui m'aide à me requestionner là-dessus. As-tu déjà été engagé dans des brainstorms? Non. Ça m'arrive une couple de fois. J'en ai souvent fait mais on ne m'a jamais payé pour… Il y a des émissions que des fois, ils ont juste comme… Ah, le mur. Ils ont juste le mur puis là, ils engagent comme deux, trois humoristes pour venir puis juste, ils parlent des affaires puis tu juste… Tu te laisses aller. Punch, 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 punch. Ça, c'est le fun. Ouais. Ça, c'est le fun parce que c'est comme… C'est juste puncher sur des prémices. Puis c'est le fun parce qu'après, tu retournes… Tu en as fait une couple de fois? Une couple de fois, oui. Comme quoi? Tu veux-tu le dire? C'était tous des projets que je ne sais pas si… OK, ça… Il y avait une couple de projets… Ben, je ne sais pas que c'était si… Non, non, mais c'est peut-être ailleurs. C'était tous des beaux projets mais ce n'était pas… Ce n'était pas nécessairement quelque chose qui était mainstream ou que les gens connaissent. Oui, oui, oui. Mais tu as écrit pour du monde? J'ai écrit… En sortant de l'école, j'ai écrit pour un talk show. OK. Ça fait que je faisais les monologues du début. OK. Et j'ai écrit pour un sketch show. J'ai écrit une couple d'affaires mais j'ai… Vu que mon stand-up est très large, je n'aime pas ça tant que ça écrire pour d'autres humoristes. Oui. Parce qu'on dirait pourquoi je fais de la scène. Peut-être faire… Oui, tu peux le garder pour toi. Pour l'argent que tu fais, je préfère attendre et juste me développer. Moi, man, en même temps, je pourrais écrire pour quelqu'un mais il faudrait juste que ce soit quelqu'un qui est à l'opposé de moi. Mais là, man, ça, je me rends compte que ça fait pas mal un heure. As-tu des shows que tu veux plugger? Là, tu es au ZooFest. Ça va apparaître la semaine prochaine. Si tu as des shows, tu as le franglot à soir mais là, il va être un peu trop tard. Oui, là, c'est ça, une heure en anglais. OK. Qui est… Me, Myself and Irony. Irony, OK. Comme l'ironie. Irony, oui. J'ai eu une entrevue à la radio puis ils ont dit Irene comme le film de Jim Carrey. Oui, c'est ça. Puis je suis comme, quoi? Irene? Non, non. C'est Irony. Ah oui. C'est toi qui vas faire des fasses. Oui, oui. Tu fais des fasses. Je fais juste réanimer, réanacter le film de Jim Carrey. En fait, ça serait donc toi et tu fais ça. Tu n'es pas le gars qui fait le plus de fasses on va dire sur scène. J'ai ça. Fait que c'est ça, c'est un 45 minutes de toi en anglais ou une heure? 45, mais il va avoir un opener de 10, 12. OK. À chaque. OK. Un différent à chaque fois? Yeah. OK. Tu as encore du monde en anglais? Oui, ça va être en anglais, mais pas nécessairement des anglophones. OK. Des fois, ça va être... Ça pourrait être genre un franglot, dans le fond. Oui, c'est ça. Yeah. J'ai ça, je fais le Montreal Show qui est dans une salle de 400 personnes à peu près puis des humoristes de Montréal en anglais. OK. Puis pendant le festival, ça c'est... Le Zoufet, ça? C'est pendant Josh Falafs. OK. Puis j'ai ça au York York Ottawa. OK. Des shows pas mal partout. Je m'en vais dans mon coin au Nouveau-Brunswick. Les franglots, c'est quoi? C'est juste une soirée, ça? C'est six soirs. OK. C'est six soirs à partir de ce soir. OK. Puis veux-tu les donner pour que le monde aille te voir en spectacle, s'il veut? Oui, mais ils vont... Ils vont y manquer? C'est la semaine prochaine, ça, ça? C'est... Genre lundi. Je pense qu'on finit dimanche. Ben si, checkez. Checkez. Vous êtes probablement sur votre ordinateur, fait qu'allez... Allez voir si c'est encore. J'essaie que tu te fasses des plots. Regarde, je m'en calais. Je m'en calais pas. Allez, allez. Débrouillez-vous, tabarnak. Esti. Déjà que je suis venu ici de ce podcast, arrangez-vous si vous voulez me voir. Non, s'il vous plaît, venez me voir. Cool, mais man... Puis c'est ça, le 13 août à Moncton pour Acadie Rock. OK. Dans le festival. Et après, Bécomo, si t'as des auditeurs de Bécomo, je suis dans le festival de Bécomo. Honnêtement, il y en a une couple qui m'ont écrit, justement. Yeah, je suis dans le festival de Bécomo à la fin août. C'est où, ça? À Bécomo. Non, non, mais je veux dire la salle. C'est un peu partout en ville. OK. Il y a une soirée, je fais quatre shows. Oui. Ici et là. Ils sont dispersés. Ils sont dispersés, en deux soirs. Nice. Puis Bécomo. Ah, mais c'est cool, ça. Puis ça, c'est le 13 août. Non, le 13 août, c'est à Moncton, au Nouveau-Brunswick. OK. Puis le 23, non, le 24, 25, c'est à Bécomo. That's it, man? Yeah. Ah, mais vous irez le voir en show, man. 15, 16 août à Ottawa, si t'as des gens de Gatineau, sûrement. À Ottawa? Oui. Oui. 15 août, 16 août à Ottawa. Au Yuck Yuck, c'est-ce que c'est-ce que c'est-là? Exactement. OK, cool. Yeah. Bon, ben, thank you, mon GC, man. Merci, Jer. Crisement apprécié, mon gars. Deuxième fois, tu viens ici. C'était le fun, man. Ouais. Honnêtement, j'ai bien aimé celle-là. L'autre aussi, j'ai bien aimé. Mais celle-là... T'es sharp, man. T'es rendu sharp. Moi, je t'ai vu la première fois puis t'es rendu... Ah ouais? T'es vraiment bon. T'étais pas mauvais la dernière fois. Non, mais j'étais vraiment stressé. Bien. T'es parce que t'es un des premiers humoristes avec qui j'ai pu me laisser aller. Cool. Parce que la première fois, on s'est vu, c'était au show au populaire. Ouais. Puis j'arrêtais pas de me rabaisser parce que je voulais essayer de te faire rire. J'étais comme... Ah, t'es pas comme moi, c'est-tu un astide gros cas? T'es embarqué juste pas. Tu faisais comme... T'as pas besoin de... Je comprends que c'était ça, mais t'as pas besoin de faire ça, là, t'sais. Puis là, j'ai fait... Je peux être moi-même! Ah, Chris, que je t'aime, mon gars. Pareil, moi, man. Fait qu'on s'en parle. Allez le voir en show, tout le monde. Puis merci beaucoup, mon gars. Je te souhaite un excellent succès puis t'en reviens quand tu veux. Merci, man. Yes. Ciao. What's up? What's up? What's up?